Il faut respecter les équipes de cette compétition, surtout si elle est en demi-finale, ce n'est pas par hasard. Quand vous respectez votre adversaire, le minimum c'est de la suivre et de regarder ce qu'elle est capable de faire. Donc oui, je connais mon adversaire de demain et j'ai déjà une idée de comment préparer les joueurs pour les affronter. Mais quand on regarde le parcours du Congo, c'est aussi une équipe qui est en pleine confiance. Et eux, leur confiance, ils l'ont depuis le début de la compétition, donc ils l'ont fait grandir depuis bien plus longtemps que nous. Et c'est une équipe qui va venir aussi avec ses forces et ses certitudes. Je ne pense pas qu'à ce niveau de la compétition, le Congo va arriver en ayant des bouts et des cloutes. Ils vont nous respecter, mais ils vont aussi faire confiance à leur forme du moment et à leur état psychologique. On a analysé nos deux entames de match et même si à la fin le résultat était positif pour nous, on a vraiment à cœur de bien démarrer le match et si possible ne pas réagir après le premier but orchestré. Donc non, le discours il est simple, il faut jouer sur la confiance qu'on a retrouvée avec ses deux succès pour imposer notre style de jeu à nous, imposer nos tripes et essayer de prendre le match en main dès l'entame du match. Le plus important pour nous aujourd'hui, c'est d'éviter de se mettre dans des situations où on doit faire appel à des ressources qui sont sur le banc, même si pour moi et pour le groupe, c'est important de savoir que je n'ai pas seulement 11 joueurs qui démarrent et sur qui je dois m'appuyer, mais que j'ai 23 joueurs sur la qualification. Mon discours c'est qu'on est 27 joueurs, on est tous ensemble et si on veut aller chercher la coupe, on ne pourra que le faire ensemble. Les 27 joueurs, pas seulement les 11 qui démarrent ou les 5 ou 6 qui rentrent en jeu, mais tous ensemble créer un groupe qui est très solidaire, qui va se battre les uns pour les autres et même quand je fais rentrer des joueurs à la 85ème minute, ils sont tellement dans un bon état d'esprit qu'ils apportent quelque chose. Le Mali, vous connaissez l'histoire, nous a donné un peu plus confiance en nous, sur l'aspect psychologique, on sera bien aussi. Après, il y aura toujours l'aspect physique, ça c'est des aspects qu'on ne peut pas gérer. On verra demain comment on se sent physiquement, parce que c'est vrai qu'on a fait deux fois 120 minutes. Donc autant le fait d'avoir gagné nous a donné un peu de force et que c'est plus facile de récupérer quand vous gagnez. Autant demain, physiquement, on verra si les deux fois 120 minutes de jeu qu'on a fait en 5 jours, nous porterons préjudice sur le match de demain, mais on est réacculé. Mais on préfère s'appuyer sur ça pour prendre de la force mentale et se dire qu'on est vraiment dans le bon état d'esprit, parce que c'est l'état d'esprit qui nous permet de faire des miracles comme ça. Si vous ne mettez pas l'état d'esprit, vous ne pouvez pas faire des miracles comme ça. Mais on ne veut pas se relâcher et se cacher, juste derrière le fait que, comme on est passé grâce à un miracle, c'est un signe du destin qui veut dire qu'on va aller chercher la coupe. Je pense que la coupe, si on veut la laisser à la maison, il faut que nous-mêmes on fasse des efforts pour que justement les scénarios du match tournent en notre faveur et que les miracles soient de l'autre côté. Mais tout dépendra de l'état d'esprit et de ce que nous, on va mettre déjà à l'intérieur. Parce que, je le répète une fois de plus, le miracle contre le Mali, il n'est pas tombé du ciel. Il n'est pas venu comme ça, il est venu parce que les joueurs, ils se sont battus. Déjà, ils y ont cru jusqu'à la fin, ils se sont battus jusqu'à la fin, ils ont été chercher les choses jusqu'à la fin. Et les miracles, ils viennent.